dans quelques instants je vais balancer le gimmick le plus légendaire du game je sais qu'il t'avait manqué moi même il m'avait manqué c'est ton gavantard qui a une fois de plus again and again te balancer cette dose ce nectar survitaminé va chercher ton bavoir mais le bien en place car tu sais que tellement c'est bon onctueux délicieux tu vas t'en foutre partout et tu vas dégueulasser ton tricot tout neuf donc oui tu te dis mais serait ce serait ce type pas le comeback devant tard non non je suis toujours à la retraite des vidéos de rap mais de temps à autre si un son me met la pression je peux sortir éventuellement de ma retraite tu vois un jour j'ai z il avait fait tu vois je me sens comme j'ai z un jour j'ai z il avait fait une interview et il y avait un journaliste lui a dit oui on clash votre femme beyoncé nanani je crois que ça devait être à l'époque où il avait officialisé le truc et chaque semaine tu avais un new comer un new challenger qui venait sur la place publique et qui insultait ouvertement sa femme j'ai z qu'est ce qu'il a dit il a dit écoutez les gars moi je suis sur le trône c'est ma position actuelle je suis sur le trône je peux pas à chaque fois que quelqu'un m'insulte m'envoie une pique un clash un truc répondre sinon je vais passer ma vie mais de temps à autre il descend de son trône taquiner un petit challenger pour dire voilà je suis là voilà tu vois tu connais les chroniques devant tard souvent imité jamais égalé j'ai fait plein de petits j'ai vu une ribambelle de petits vantards sur le net il faut que j'aille les reconnaître à la mairie tout ça et tout mais bon les vrais ça j'ai même pas besoin de faire des captures d'écran des screens j'ai vu des mecs pomper mes concepts des mecs reprendre mes punchlines c'est pas grave je sais que je suis l'idole de plein de chroniqueurs rap dans le game donc revenons voilà tu vois je sors de ma retraite je me suis dit bon ce son il est quand même cool on va faire une chronique digne de ce nom et en plus pour le coup tu as vu ça fait bien longtemps que je fais plus de vidéos de rap je suis plus focus en ce moment sur les chroniques de cinéma voilà ça se passe sur instagram je fais ma petite promo une minute ciné et comme le disait notorious big if you don't know now you know nigger voilà tous ceux qui croyaient que je dormais depuis un an un an et demi voilà presque deux piges je fais des chroniques de cinéma sur instagram quasiment chaque semaine que dieu fait bon bref revenons à nos moutons il était temps que le duc le météor b2o appelle le comme tu veux reviennent aux basiques reviennent aux fondamentaux tu vois ce que je veux dire on attendait ça depuis parce que moi je te dis la vérité moi je te dis la vérité et c'est ma vérité qui m'est propre les sons de ne brisons pas nos rêves de toutes les couleurs parle moi pardonne moi envoie moi des textos moi c'est pas mon genre de bullshit le truc de la manana c'est pas mon délire les trucs de la manana je lui ai mis un suppositoire c'est pas mon délire tu vois il était un peu dans des bails de de zougoulou kata de son chicha si je puis m'exprimer ainsi là il est revenu aux basiques aux fondamentaux nous on veut du walleye billeye walleye billeye je perds l'équilibre walleye billeye nous on veut de la violence on veut de la violence tu vois ce que je veux dire nous on veut un son pour que quand tu vas à la salle tu fais la développer coucher 100 kg tu veux rajouter 10 kg de chaque côté ça fait 120 kg il faut que tu appuies sur le bouton il faut qu'il y ait un son qui élève ton cosmos pour que tu puisses te transformer en super saiyan 8 et après tu fais les 120 kg comme ça et mon gars c'est pas avec médicaments c'est pas avec la madrina c'est pas avec les les arcs en ciel de toutes les couleurs c'est pas avec ce genre de bullshit no disrespect je sais que il ya plein de gens qui ont kiffé les sons ils sont multi platine single de diamant single d'émeraude single de tout ce que tu veux merde mais en tout cas moi c'est pas des sons que voilà tu vois ce que je veux dire avec parcimonie voilà un petit y'a que ma fille qui peut me courir dans les bras un petit comme ça par parcimonie mais là les derniers sont voilà il fallait qu'ils reviennent aux basiques il fallait qu'ils rame aux fondamentaux même lui booba là dans dans l'interview de brut ou dans une interview il ya pas longtemps il a dit ça c'est des morceaux c'est facile c'est facile à faire je tu vois ce que je veux dire c'est facile si je veux revenir aux basiques aux fondamentaux c'est des morceaux je les fais facilement tu vois ce que je veux dire donc voilà mon gars glaive c'est un bail très très sérieux tu vois oui oui attend qu'est ce que je disais déjà et je j'ai perdu le fil on va faire une petite parenthèse il fait donc oui comme je te disais comme tu as pu le constater ça fait un an et demi comment ça s'appelle que je que je fais plus de vidéo de de rap et quand je les j'arpente les rues quand je passe à châtelet à gare du nord à opéra sur les champs et les aînés n'importe où il ya beaucoup de gens qui me check qui me donne du love qui me disent ventard quand est ce que tu reviens dans le game tu as laissé le trône vacants nanani revient dans le game et compagnie bon ça me fait super plaisir je suis flatté voilà on est ensemble merci d'apprécier mon taf et mon oeuvre à sa juste valeur mais comme j'ai dit en ce moment je suis focus sur les chroniques de cinéma parenthèse refermée donc voilà en tout cas back to the basic back to the fondamentaux il est revenu à ses premières amours as à ce qu'il sait faire tu vois ce que je veux dire mon gars le morceau glaive est tellement sérieux j'ai tu vois j'ai eu des retours à mon taf il ya des mecs du 9 4 il ya des mecs du 7 8 il ya des mecs du 9 3 il ya des mecs du 9 2 il ya des mecs de panne mon gars ce sont là dès les premières notes de musique il a mis tout le monde d'accord hier encore c'était la ligue des champions on repart donc on regardait chez moi le match du psg et il y avait il y avait un de mes gars qui me disait putain en ce moment le morceau glaive il est en haute rotation mon gars dès les premières notes de musique tu savais que c'était un son pour aller à la guerre c'était un son pour aller à la bataille c'est un son de la violence mon gars il a dit lui-même walae billash par l'équilibre walae billash par nous on veut des walae billash par l'équilibre mon gars tu sais même le morceau glaive l'instru est tellement surpuissant spéciale dédicace aux beat makers qui ont cococté cette atrocité ça veut dire même il ya la cover du son il aurait dû avoir un petit interdit au moins de 18 ans tellement le le son est agressif le son le son ta graisse le son pénètre ton cervelet tu vois ce que je veux dire le son et est agressif mon gars ce sont là déjà et voilà comme je te dis trop agressif trop consistant et mon gars ce sont là écoute et écoute cette punchline je dépose le brevet de l'expression que je vais sortir parce qu'après il ya des gens ils vont usurper mais mes bails mon gars l'instru rap de lui-même parce que je veux dire c'est à dire tu mets l'instru l'instru rap c'est à dire il n'y a même pas besoin tu vois ça m'a fait penser est-ce que tu te rappelles le morceau de ti futur in canny west et lil way mon gars cet instru il est surpuissant c'est à dire tu peux le mettre tapu sur play le l'instru il rap tout seul c'est le genre d'instru t'avais même pas besoin de coucher ta voix mon gars l'instru rap tout seul l'instru rap tout seul et mon gars l'instru de glaive c'est ce genre d'instru mon gars lui-même il a dit tellement de base j'en ai mal au coeur mon gars surpuissant mon gars l'instru rap tout seul et tu vois ça se voit mon gars quand il a rapé il a rapé la mâchoire serrée peut-être il pensait au combat l'octogone du 39 ans il a tu vois même mon gars fais moi plaisir putain merde j'ai postillonné quand tu vas réécouter ce morceau glaive un moment dans le morceau il dit espèce d'enculé espèce d'enculé mon gars t'as senti que cette espèce d'enculé il venait du coeur mon gars il était tellement sincère lui-même il a postillonné sur le mic espèce d'enculé mon gars il venait du fin fond du coeur d'une sincérité mon gars j'espère que tu l'as ressenti tel quel tu vois ce que je veux dire écoute le morceau et écoute attentivement quand il dit espèce d'enculé mon gars il venait du fond du coeur et il a postillonné sur le mic donc mon gars en plus mon gars une avalante de punchline il a dit nanani bon booba ça a été le rappeur qui aura eu le plus de clash dans le game il a dit après voilà là il en clash avec kalash karis lafouine roff cynique diams nanani le prochain c'est damso le mec il est en clash avec la terre entière tu vois il a dit ne sais tu pas ce que je fais tellement j'ai fait la guerre depuis 1996 pour moi c'est la récréation tu vois ce que je veux dire donc voilà non franchement glaive mon gars je le valide fort en plus le clip a été tourné dans le 9-2 à nanterre vers les bails de cité pablo picasso donc j'adresse mes sincères salutations à mon cousin qui qui est très actif là bas et voilà donc voilà on valide le clip on valide le morceau si voilà il l'a annoncé dans l'interview de brut le nouvel album devrait arriver certainement courant 2020 j'espère en tout cas voilà je prêche pour ma paroisse moi c'est le genre de son que j'affectionne très particulièrement en plus tu as vu le son il est court une avalanche de punchline pas de refrain deux minutes instru mon gars l'instru des ténèbres tu vois ce que je veux dire voilà je reprends les punchlines de ce grand philosophe vantard ce genre d'instru des ténèbres tu vois le morceau glaive tu peux aller dans un cimetière la nuit tu regardes la pleine lune t'appuies sur play le genre d'instru mon gars tu l'écoutes tu prends une hache tu descends dans la rue et tu tues des gens gratuitement juste pour le plaisir juste pour le plaisir de tuer des gens tu vois ce que je veux dire et quand tu iras devant la juge et quand tu iras devant le proc tu diras ouais non mais je suis désolé c'est parce que j'ai écouté le morceau glaive il m'a trop ambiancé je sais pas ce qui s'est passé je me suis laissé aller et je suis parti donner des coups de hache et des coups de couteau gratuits mon gars glaive monstrueux voilà en tout cas comme je t'ai dit j'espère que le prochain album qui sort 2020 sera calibré dans cette vibe back to the basic back to the fondamentaux après s'il veut faire deux trois morceaux de chicha deux trois morceaux de vendu qu'il les fasse mais avec parcimonie avec parcimonie on sait que c'est des sons pour s'ambiancer en club on sait que ce sera des trucs triple platine incep nananis 50 millions de stream mais vas-y nous on veut des bailes sérieux on veut des bailes de glaive on veut des bailes de escalibur on veut des bailes de hache tu vois ce que je veux dire des bailes qui cisaillent tu vois ce que je veux dire donc voilà c'était ton gavantard comme je t'ai dit voilà je ferais peut-être une vidéo rap comme ça dans l'année une à gauche une à droite mais en tout cas en ce moment voilà je suis focus sur les chroniques de cinéma voilà je l'ai juste fait pour le love juste parce que on est jeudi après midi je devais aller au cinéma j'ai la flemme donc voilà et en tout cas merci à tous ceux qui continuent à me donner du love et que dieu m'en soit témoin malgré que ça fait un bail que j'ai pas fait de vidéos sur le rap voilà on est ensemble merci pour le love merci pour le soutien et peut-être que de temps à autre comme ça juste pour le love juste histoire de me dégourdir les jambes de descendre de mon trône car pour l'instant t'inquiète je suis au taquet sur tout ce qui se passe dans l'actu rap et faire nanani rnb rap us et compagnie de temps à autre je jette un oeil éclair comme ça à la concurrence et comme le disait rov ha ha des bars voilà comme je t'ai dit les vrais savent ventard souvent imité jamais égalé et je vais même répondre à mes à mes détracteurs qui disent ouais ventard toi tu parles mais tu fais que vingt mille vues tu fais que trente mille vues alors que lui il en fait cent quatre-vingt-dix mille et compagnie mon gars on te parle de qualité on te parle de qualité je vais donner un exemple très simple et c'est mon cousin qui me l'a dit il ya des années je vais lui rendre hommage c'est un truc que je ressors à chaque fois un rappeur comme mac tire on est d'accord il a jamais été disque d'or de sa vie pourtant c'est un de nos plus grands rappeurs français michael yun fatal bazooka quand il a sorti son premier album il en a vendu trois cent mille est ce que ça veut dire que michael yun est un meilleur rappeur que mac tire voilà je te laisse méditer là dessus vous Sous-titrage ST' 501